Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors on va parler de football, de mercato, du match de demain, de la deuxième journée de Ligue 1 de ce week-end. On va parler d'abord des départs, Nono. Incroyable mais vrai. Carlos Soler va partir pour West Ham pour 23 millions d'euros. Qui aurait pu penser, Nono, que Soler allait partir pour 23 millions d'euros ? 1 million d'euros de plus qu'ils l'ont acheté. Bon d'accord, on n'est pas à la hauteur de City qui vend Joao Cancelo à 40 millions. Mais à l'époque, Soler, on l'aurait vendu 5 ou 6. Là, on le vend 23, c'est quand même pas mal. Ah ben Soler, sur ce qu'il a montré, ben écoute, 23 c'est magnifique. Faut même l'accompagner à l'avion. Ça a l'air d'être un très gentil garçon, mais 2 saisons, 2 saisons c'est ça, hein. 2 saisons complètement loupées, décementes. Nono, l'affaire Ougarté. Alors on se posait la question pourquoi Ougarté a été mis de côté, dans le coffre et tout ça. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand Ougarté signe au PSG, Louis-Henriquet n'est pas encore l'entraîneur du PSG. Donc apparemment, c'est pas lui qui le voulait. Mais quand même, malgré ça, il l'a mis titulaire les 3 premiers mois. Donc c'est pas la vraie raison pour laquelle il a été mis de côté, Ougarté. Mais en tout cas, il devrait partir pour Manchester United et vendu 60 millions d'euros le prix où ils l'ont acheté. Mais pas de plus-value, c'est quand même un échec. Ben c'est un échec, bien sûr que c'est un échec. Et je te rappelle, les premiers propos d'Henriquet envers Ougarté, c'était très très élogieux. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Alors, confirmation des informations de l'équipe aujourd'hui. Les stars, c'est terminé. Et de surpayé, c'est terminé. Paris a décidé de miser sur une jeunesse prometteuse pour bâtir ses succès futurs sous l'égide de nouveaux leaders. Donnarumma, Dembele, Vitinha, Hakimi, Marquinhos, Kipembe, Hernandez, Barcola. Il n'est plus question de surpayé. Mais malgré ça, Nono, c'est quand même un mercato décevant. Surtout qu'on a appris qu'apparemment, les recrues qui sont arrivées n'étaient pas les premiers choix du PSG et ceux d'Henriquet. Apparemment, à la place de Pacho, Henriquet voulait Kaya Flory, qu'a signé à Arsenal. Au milieu de terrain, à la place de Neves, il voulait Bruno Guimaraes. Et devant, il voulait Nico Williams. Il n'aura aucun des trois. Donc, est-ce qu'on peut parler de mercato raté, Nono ? Pas mercato raté. Mercato, ils changent de politique. Ils en ont marre, comme tu as dit une fois, d'être pris pour des pigeons. C'est toujours, toujours très, très au-dessus. Dès que c'est Paris, on est passé de Neymar à Désiré Doué. Et on mise sur la jeunesse. Et puis, pourquoi pas ? Et pourquoi pas une réussite avec les jeunes ? Non, non, non. On arrête de surpayer. On arrête de surpayer. On a quand même acheté Désiré Doué, qui n'a rien prouvé au niveau 60 millions. Pas chaud, qu'on ne sait pas d'où il vient, 45 millions. Safonov, pour être numéro 2, 15 millions. Moscardo, 20 millions, qui est déjà prêté à Reims, qui n'aura pas fait une seule seconde avec le PSG. Béraldo à 25. Donc, ce n'est pas encore la guérison totale. C'est le prix des joueurs moyens dans le marché actuel. Donc voilà. Tiens, toi qui voulais voir les transferts, Nono, tu les as. Donc, si tu veux réagir en attendant. Mbappé n'est plus là, bien sûr. Mais voilà les salaires des joueurs du Paris Saint-Germain. Donc, les deux plus gros salaires, c'est Dembele et Marquinhos, 1,120,000 euros par mois. Lucas Hernandez, 1,100,000 euros. Skriniar, 1,100,000 euros, alors qu'il ne joue pas. Mais voilà. Sinon, le plus gros salaire, c'est Dembele, 1,120,000 euros. On est passé quand même de 40, 40, 72 à 1,120,000 euros. Donc, la masse salariale a quand même beaucoup baissé. Ce qui est marrant, c'est le salaire de Nuno Mendes, 1,5 million par an de mois. Il est toujours à ce prix-là ? Oui, parce qu'il a un contrat de 5 ans. Il a signé en 2021. Donc, jusqu'en 2026, il aura ce salaire-là. Eh bien, dis donc. Alors, une réaction ? Ma réaction, réaction. La masse salariale a complètement baissé. Donc, ça leur permet de recruter malins, de recruter intelligents. Mais je vois qu'ils font encore quelques conneries. Pas de show, pas de show. Il a fait un bon premier match, quand même. Bon, on verra. On verra demain. On verra sur la continuité. Bon, écoute, Doué, ils ont misé sur les jeunes, tout simplement. Et sur le français, en plus. Français, surtout. Bon, voilà. Ils ont misé français, ils ont misé jeunes. Et pourquoi pas ? Alors, Nuno, malgré les départs de Messi, Neymar, Mbappé, Navas, Sergio Ramos et compagnie, le Parc des Princes affiche toujours complet. Malgré le départ de Mbappé, les prix sont toujours aussi hauts. On a même vu des places, Nuno, à 68 000 euros sur le site. 68 000 euros. Moi, je suis surpris. 68 000 euros, non ? Ah, je suis surpris quand j'ai entendu tout à l'heure. Partout, bon, il y a des belles ambiances, pas à Paris spécialement. Mais quand tu vois que l'Anse sont à leur 45e match à guichet fermé, Marseille, je crois que ça fait plus d'un an qu'ils sont à guichet fermé, Paris à guichet fermé, eh bien, je dis que les mecs sont courageux. Les mecs, c'est vraiment des supporters parce qu'ils se sont quand même tapés quelques purges. Alors Nuno, ça, ça va te plaire. Dibala a refusé un pont d'or et il préfère rester à la Roma plutôt que signé en Arabie Saoudite et encore des joueurs propres sur eux. Bon, on ne va pas dire propres sur eux. L'Arabie Saoudite, c'est spécial. Regarde un mec, comment il s'appelle le phénomène de Liverpool ? J'ai des petits trous. Mossala. Il reste un an de contrat, il finit tranquille à Liverpool et l'année prochaine, je t'annonce, il va battre tous les records de revenus. Alors, bon, en ce qui concerne les arrivées, il n'y aura peut-être pas d'arrivée d'ici là à part une petite surprise. Paris, il a dit pareil que nous, Enrique, il nous explique que Paris, c'est une machine à laver. Ça coûte 4 euros, mais pour les autres clubs, c'est 80. Il faut qu'elle marche tout de suite, en plus de ça, mais c'est ce qu'on dit depuis 10 ans. C'est ça. C'est ce qu'on dit depuis 10 ans, de toute façon. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aura une dernière recrue ? Il se dirait qu'il pourrait mettre Barcola numéro 9. Est-ce que ce serait de se mettre une balle d'un pied parce que Barcola numéro 9, c'est impossible que ça marche, Nuno ? Moi, ça ne me plairait pas. On ne va pas recommencer avec la même histoire qu'Mbappé. Mbappé n'était pas un 9, on l'a mis 9. Barcola, c'est un joueur côté gauche, on ne va pas encore le gâcher et le mettre en 9. Non, non, il faut arrêter. Faisons jouer les joueurs à leur vrai poste. Alors, apparemment, l'équipe probable de main lie à gauche, Dembélé à droite, Barcola numéro 9. Là, ça déséquilibre tout. Tu vois, l'aisance qu'il a sur le côté gauche, la qualité de dribble, les vitesses, les passements de jambes, les frappes et tout. Tu vas le tuer, numéro 9. El loco lucho. El loco lucho. Bon, la LFP Nono, il y aura les élections bientôt de la Ligue du Football Professionnel. Vincent Labrine, grand favori, mais on découvre les candidats. Cyril Linette, Gervais Martel, Christophe Boucher, Stéphane Martin, Carl Olive, Alain Guérini. Moi, franchement, j'aimerais bien que Cyril Linette y gagne. Le mec de Canal+, il sait de quoi il parle. Le Labrine, il va gagner, mais bon. Là, on part sur 5 ans de catastrophe. Ah ben, Linette a prouvé que c'était une tête. Le mec, il a quand même été président, directeur général du PMU aussi. C'est des sommes colossales. Bon, mais pour moi, de toute façon, c'est mort. Ils voulaient un milliard, ils vont tomber à 500 millions. Il y a CVC qui les raquette, pas qui les raquette pas. On ne force jamais personne qui vont prendre à vie, à vie, je crois, 15%. Donc, le football français est dans un état... Apparemment, il vient de là, l'argent de l'OM de CBC et pas de l'Arabie Saoudite. Ben, écoute, on le saura un jour. L'OM qui a plus une thune du jour au lendemain, qui fait le plus gros recrutement. Matcourt, il ne voulait plus mettre un sou. Bon, je ne serais pas surpris d'apprendre début septembre que l'Arabie Saoudite a acheté l'OM. Il paraît que ça vient de CVC, cette oseille. Peut-être. Alors, Nono, l'exploit du jour, incroyable. Cristiano Ronaldo a ouvert sa chaîne YouTube il y a 24 heures. Déjà 25 millions d'abonnés. Alors que Messi, ça fait 8 ans qu'il l'a. Eh ben, il a déjà été dépassé. Malgré que Messi ait 3 ballons d'or de plus que Ronaldo. Malgré que Messi ait une Coupe du Monde et pas Ronaldo. Malgré que Messi a tout, 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 tout gagné. Et en plusieurs fois, eh ben, Ronaldo reste le mec le plus influent. 400 millions d'abonnés sur Instagram et là en une journée 25 millions d'abonnés il a battu déjà le recordman de France Quizzy en une journée c'est quand même assez impressionnant on va pas se mentir personne n'a jamais fait ça pourquoi il est plus aimé que Messi par exemple ? ah bah je sais pas c'est par rapport à son histoire il vient des pays pauvres son père est mort très jeune avec sa mère le mec il a travaillé il a réussi dans plusieurs clubs peut-être peut-être mais Messi n'a pas eu aussi une enfance très très facile non bon bah chacun a sa préférence moi ce que je regrette c'est qu'ils en ont jamais assez voilà ils en ont jamais assez il y a un moment tu prends ta retraite en voir monsieur dame kiffe ta femme kiffe tes enfants et point final qu'est-ce que vous allez tu peux pas arrêter quand tu touches 200 millions d'euros par mois qu'est-ce qu'ils vont te foutre sur Youtube ils vont te dire quoi que moi j'étais le meilleur et que l'autre il va te répondre non c'était mon meilleur ça il a sorti déjà 5 vidéos et c'est impressionnant les vues 15 millions 5 millions et demi 18 millions 6 millions et demi 2 millions 9 2 millions 8 2 millions 8 7 millions 9 3 millions 1 3 millions 4 2 millions 4 19 millions là en une journée Nono il a dû prendre un petit 500 000 euros comme ça pour rigoler et encore je suis gentil c'est plus même je pense tant mieux pour lui vous êtes des jaloux Nono Sacha vous arrivez à jamais à ce niveau Ah non pas jaloux pas jaloux du tout mais je dis qu'à un moment tu profites de la vie t'as 18 000 voitures t'as acheté un hôtel t'as acheté une ville t'as acheté je sais pas quoi il y a un moment stop regarde Mbappé déjà 25 ans il a acheté un club de foot il faut arrêter mais non mais j'en as jamais assez Nono t'en as jamais assez et voilà t'en as jamais assez Nono ils continueront jusqu'à la fin c'est ce qu'on ferait nous aussi et ben écoute l'argent appelle l'argent comme dit l'hôte et ben voilà les postos c'est la fin de cette vidéo et à très vite et à demain pour le débrief tchuss tchuss